... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, rendons-nous dans la région de l'Odjibwa. Là-bas, l'actualité, c'est l'ouverture de la mine d'Akbaou, la quatrième mine d'or en exploitation en Côte d'Ivoire. Et c'était en présence du Premier ministre Daniel Kablonduncan. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial sur place. Un lingot d'or de près de 16 kg. L'équivalent d'environ 750 millions de francs CFA. C'est la première coulée de la mine d'or d'Akbaou dans le Lodjibwa. Elle a été présentée ce lundi au chef du gouvernement ivoirien. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, cette inauguration vient conforter le poids du secteur des mines dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est la quatrième mine de la Côte d'Ivoire, après la mine de Hiti, dans l'ouest du pays, la mine de Tongon, dans le nord, vers Korogo. Et la mine de Bonicro qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc cette mine qui va démarrer officiellement aujourd'hui a un potentiel de près de 35 tonnes de gisement, ce qui est vraiment important. Elle va produire à peu près 3 tonnes d'or par an. C'est vraiment important parce que ça accroît notre production nationale d'or de près de 20%. Le président du conseil général a souhaité que le succès de cette mine rejaillisse sur le développement de la localité. Une préoccupation prise en compte par Nel Moudeur, président directeur général du groupe Andavo Minning. Il a assuré que son groupe restait attaché à l'élaboration de projets et autres outils de développement dans l'intérêt de la localité. Le chef du gouvernement ivoirien s'est réjoui de cette inauguration. Elle intervient à quelques jours du forum Investir en Côte d'Ivoire. Le faire juste quelques jours avant l'ouverture du forum, c'est vraiment un signe très fort. Disons que la présence du site privé comme l'un des moteurs de la croissance ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais à la fois remercier la société et les ambassades qui ont travaillé avec nous, de manière à ce qu'elles deviennent une réalité. Daniel Cablon d'un conseil aussitôt en volée pour Abidjan. Il y reçoit déjà les premiers invités du forum. Et puis rappelons que la société Andavo Minning a à ce jour investi près de 80 milliards de francs CFA pour la mise en route de cette mine d'or. Demain, mercredi 29 janvier, c'est le grand jour. C'est demain qu'aura lieu la cérémonie ou ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire, justement, ICI 2014. Ce forum est un rendez-vous économique important pour le pays. Il va réunir plus de 2000 investisseurs et hommes d'affaires. C'est ce que nous dit Alidia Rassouba. Deuxième puissance économique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire à travers le forum ICI 2014 et eu égard à d'importants facteurs, constitue une porte d'entrée idéale sur ce grand marché ouest-africain de 300 millions de personnes. 300 millions d'habitants, c'est déjà un marché assez porteur. Alors, quand nous disons que nous sommes la porte d'entrée de ce marché, nous le disons parce que nous avons développé des infrastructures qui permettent de recevoir, entre 5, je veux dire, toutes sortes et tous types d'entreprises. Nous avons une économie assez diversifiée pour pouvoir permettre à toutes sortes d'entreprises, à partir de la Côte d'Ivoire, d'exporter vers ces pays du bitrof. Et enfin, nous avons des infrastructures que nous partageons aujourd'hui avec nos frères voisins et qui nous permettent de pouvoir fournir à nos pays voisins, je veux dire, ces services-là. La Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance économique sur un rythme élevé, une notoriété de leaders sous-régional reconquise à force de travail et de détermination. Vous savez que la Côte d'Ivoire représente quand même 40% des avoirs de l'UMOA et que la Côte d'Ivoire, de part, je veux dire, ces infrastructures, compte dans la CDAO. Nous avons un plan national de développement qui a une ambition de nous faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Ce n'est pas une utopie, c'est une conviction que nous avons. Puisque l'exacte qui sont posées et les performances qui sont réussies jusque-là nous indiquent que nous sommes dans le droit chemin. En 2012 déjà, de très bonnes performances macroéconomiques ont été enregistrées dans le pays avec un taux de croissance de 9,8%. Le taux de croissance le plus élevé depuis plus d'une décennie qui lui permet de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et même dans le monde. Surtout que dans la perspective du forum ICI 2014, certains besoins d'investissement du pays s'intègrent dans une vision régionale partagée par la majorité des chefs d'État de la CDAO. L'objectif est de bâtir un espace économique viable et solidaire. Et la relance de l'économie ivoirienne et le programme de reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise toujours d'actualité. Et dans cette dynamique, notre pays pourra toujours bénéficier du soutien de la Banque mondiale. C'est ce qui ressort de la conférence prononcée hier lundi par Ousmane Diagana, le nouveau directeur des opérations de l'institution pour la Côte d'Ivoire. La Banque mondiale va soutenir la Côte d'Ivoire au niveau des projets de développement initiés avec le gouvernement ivoirien, a dit Ousmane Diagana, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Les stratégies mises en place par son prédécesseur, Madame Itale, et ses collaborateurs vont être amplifiées pour que le pays puisse poursuivre sa croissance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui affichent des taux de croissance qui, en Afrique en tout cas, se rapprochent des deux chiffres. On est à 9% et nous sommes très optimistes que dans les trois années à venir, cette performance macroéconomique va être maintenue. Évidemment, la croissance est importante parce que c'est la base, n'est-ce pas, pour le développement, mais elle ne peut être porteuse de développement que lorsque ces fruits sont véritablement bien répartis et qu'ils puissent se refléter dans le panier de la ménagère. La Banque mondiale va donc aider la Côte d'Ivoire à créer des emplois pour les jeunes et les femmes, à mettre en place des programmes en structure rond et transformateur pour un développement durable. Développement qui doit agir positivement sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest à partir d'une bonne intégration. Pour terminer, Ousmane Diagana a soutenu que l'éducation, la formation, la bonne gouvernance dans les marchés publics, par exemple, doivent être des priorités pour réussir sur Paris les années à venir. Parlons maintenant du projet d'insertion sociale et économique. Ce projet dont les premiers bénéficiaires sont les populations vulnérables de la région Ouest et de la Côte d'Ivoire. Ce projet d'insertion soutenu par le gouvernement japonais a été lancé par Dosso Moussa, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Les détails avec Hugues Hervéblé. Désormais, officiel à le projet d'insertion sociale et économique vise environ 7000 jeunes déscolarisés, chômeurs, ex-combattants, handicapés, veuves et autres. Il s'agira de réduire la pauvreté chez cette frange vulnérable de la population de l'Ouest de la Côte d'Ivoire avec un financement du Japon d'environ 1,352,000,000 de francs CFA. Au début de cette année des 10 et 11 janvier des lignées, Son Excellences M. Shinzo Abe, premier ministre du Japon, a effectué une visite officielle ici en terre ivoirienne. Je suis très heureux que juste après cette visite historique, nous puissions démarrer un nouveau projet, tradisant ainsi l'exemplarité des relations entre Japon et la Côte d'Ivoire. Le projet d'insertion sociale et économique prise, qui est administré par la Banque mondiale, va soutenir la création d'activités collectives génératrices de revenus, favoriser l'accès au financement et créer un meilleur accès au marché dans les régions du Bafing, du Kambali, du Guémois et du Tonkoui. Nous nous travaillons à ce que les jeunes soient insérés pour qu'ils soient sainement occupés et qu'ils aient des activités génératrices de revenus. Ce projet qui traite de cette question est en phase avec nos préoccupations. Pour le gouvernement ivoirien, le prix vient renforcer. Les actions en cours et concentrer ses efforts sur l'une des régions qui a beaucoup souffert de la décennie de crise. Comme il faut toujours commencer quelque part, l'Ouest a été choisi pour les raisons que vous savez tous. Après ce test-là, nous verrons comment apporter un peu plus de soulagement à l'ensemble des populations de la Côte d'Ivoire. Le projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables va durer trois ans dans l'Ouest ivoirien. Le gouvernement du Niger a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la disparition potentielle de plus de 600 millions d'euros, soit 400 milliards de francs CFA, des caisses de l'État. Pas moins de 40 personnalités et hauts fonctionnaires seront entendus. Il sera également procédé à des vérifications des comptes bancaires et coffres forts. Ces sorties publiques sont rares mais marquantes. L'ex-président nigérien m'a doute d'une bataille politico-financière. Il a affirmé qu'il y avait 400 milliards de francs CFA dans les caisses du trésor public quand il a été renversé en février 2010. Un véritable pavé dans la marre, car l'agent qui lui a succédé n'a jamais mentionné un tel magot. Le parquet vient d'ouvrir une enquête. Cette enquête est ouverte et il s'agit pour nous de faire la lumière sur cette question, la fois pour l'opinion publique nationale qu'internationale. En résidence surveillée, l'ancien président a été entendu par la gendarmerie nationale. Les enquêteurs cherchent à authentifier la conversation enregistrée avec un portable au cours de laquelle ils s'interrogent sur l'utilisation que son successeur Saloujibo aurait fait de 400 milliards. Vivant hors du territoire nigérien, le président de la transition Saloujibo n'est pas inquiété pour l'heure, ce que dénonce l'opposition, qui accuse le pouvoir de poursuivre l'accusateur sans vérifier ses dires. Le problème des 400 milliards, il doit être inscrit comme par exemple le problème de qu'est-ce que la transition militaire de Joubojibo a concocté avec Areva ? C'est encore plus grave que les 400 milliards. Les autorités en place gardent le silence. Du coup, elles sont suspectées de protéger la jeune qui a défait Tanja et permis l'organisation des élections de 2011. Le chef de l'État tunisien, Monsef Marzouki, le premier ministre sortant à l'île de la Raïed et le président de la Constituante, Mostafa Ben Jafar, ont signé lundi la nouvelle constitution du pays, un événement historique pour le berceau du printemps arabe. Le texte est adopté plus de trois ans après la révolution. La constitution doit désormais être publiée au journal officiel avant d'entrer en vigueur par étape. C'est un moment fort dans l'histoire de la Tunisie, le berceau du printemps arabe. Le chef de l'État, Monsef Marzouki, le président de l'Assemblée nationale, Mostafa Ben Jafar, et le premier ministre des Nations, l'islamiste Ali Barayed, apposent leur signature au bas de la nouvelle constitution du pays. L'acte est accompli en présence des députés, des membres du gouvernement et des invités étrangers. Il consacre la naissance de la nouvelle loi fondamentale tunisienne. Oui, cette constitution que nous tenons entre nos mains nous renvoie, comme dans un miroir, l'image d'une classe politique et sociale consciente, responsable, mûre, qui s'est réunie autour des valeurs les plus nobles et des défis les plus difficiles. Cris, applaudissements, accolades et hymnes nationales, c'est dans une ambiance de fête que les députés tunisiens ont accueilli la veille leur bébé. Un bébé né après plus de deux ans de débats vifs et de travaux intenses. La nouvelle constitution, qui recueille 200 voix sur 216 votants, comporte plusieurs innovations. Le texte prévoit un exécutif à deux têtes, président de la République et chef du gouvernement. Il accorde une place réduite à l'islam et surtout, introduit la parité hommes-femmes dans les assemblées élues. Notre peuple a réussi en faisant une révolution pacifique qui réjouit le monde entier. Nous avons réussi à éviter une guerre civile entre nous. Nous sommes parvenus à un consensus. Nous avons montré que malgré tous les déraillements, les Tunisiens sont unis. C'est un message d'union et d'unition. C'est un message d'espoir. L'adoption de la nouvelle loi fondamentale tunisienne coïncide avec la composition d'un nouveau gouvernement. Le premier ministre Mehdi Joma est parvenu à reconduire le ministre de l'Intérieur proche des islamistes dans son équipe de 28 membres. Une équipe dont la formation devra être approuvée dans quelques jours par l'Assemblée nationale constituante. Les négociations sur la Syrie avancent millimètre par millimètre. À l'issue de la deuxième journée de pourparler entre les représentants du régime de Bachar al-Assad et ceux de l'opposition, le dimanche dernier à Genève, aucun compromis n'a pu être trouvé sur les deux questions à l'ordre du jour. L'acheminement d'un convoi humanitaire vers la ville de Homs et l'échange des prisonniers. Les pourparlers de Genève 2 sur un gouvernement de transition devaient reprendre ce lundi entre les deux délégations syriennes de l'opposition et du pouvoir sous la moulette du médiateur de l'ONU. L'Aqdar Brahimi, qui assure les navettes entre leurs deux salons séparés, a fait état hier d'un processus s'annonçant long et fastidieux. Je dis qu'il faut être prudent. Il ne faut pas courir avant de marcher. Et nous apprenons tout juste à marcher, c'est tout. Un calendrier ? Il est encore trop tôt pour parler de calendrier. Il a toutefois indiqué avoir obtenu du régime un geste de bonne volonté, la promesse de laisser les femmes et les enfants quitter la vieille ville de Homs, assiégée depuis des mois maintenant. M. Brahimi nous a demandé et nous avons accepté de discuter de questions humanitaires pour rassurer le peuple à l'intérieur de la Syrie et leur dire que nous nous préoccupons de la question humanitaire et nous sommes pour ça. Méfiante, l'opposition présente à Genève a demandé des garanties que les civils ne seraient pas arrêtés en sortant de la ville. Mais l'opposition sur le terrain, civils et combattants confondus, réclament tout autre chose. Notre message à l'attention de Genève est qu'il desserre le siège sur nous et ouvre des corridors sécurisés. Moi, j'ai besoin d'une opération indispensable à la jambe. Je suis blessé. Ça suffit le blocus. Ça fait un an et huit mois que ça dure. Nous ne voulons pas manger, ni boire, ni sortir les familles. Nous voulons que les personnes blessées soient secourues. Ceux qui ont perdu un bras, une jambe, un oeil ou les deux mains. Dans l'attente d'un miracle improbable à Genève, l'opposition poursuit son combat contre les forces du régime à Alep, notamment les forces aériennes qui continuent de déverser leurs barils d'explosifs sur la population. C'est la fin de ce journal. Merci et bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.